As-tu envie de passer au niveau supérieur pour l'organisation chez toi ? Es-tu prête à revoir toutes les catégories d'organisation pour une vie familiale et personnelle plus organisée ? Ça tombe bien car je vais te présenter mes 5 techniques pour avoir une organisation au top au niveau familial et personnel. Et grâce à ces techniques, tu deviendras une vraie pro de l'organisation. Enfin je l'espère ! Hello toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Annalise et je suis coach en organisation et en productivité. Je t'aide à te sentir bien chez toi pour te sentir bien en toi grâce au désencombrement matériel et mental. Et si jamais tu as besoin d'un petit coup de pouce, voici mon guide gratuit qui te permettra d'avoir une maison ordonnée et rangée au quotidien. Donc n'hésite pas à aller le télécharger. Aujourd'hui, on va parler de système. Est-ce que déjà tu sais ce qu'est un système ? Je vais te l'expliquer, ne t'inquiète pas, sinon je ne ferai pas cette vidéo. D'ailleurs, on confond souvent routine et système. Donc je vais t'expliquer quelle est la différence entre les deux. Comme ça après je te partage mes techniques et tu sauras exactement de quoi on parle. Une routine, qu'est-ce que c'est ? Une routine c'est tout simplement une action que tu décides de faire de manière assez régulière, tous les jours ou en tout cas très fréquemment. Comme par exemple, te doucher le matin, te laver les dents, amener tes enfants à l'école, aller au travail, etc. C'est quelque chose que tu fais sur répétition, tu n'as pas besoin d'y penser à chaque fois, c'est justement une habitude. Et la routine en fait, c'est vraiment plutôt de décider quand est-ce que tu vas le faire. D'accord ? Tu vas décider de quel jour, quelle heure et ensuite ça te créera justement une routine. Mais pour qu'une routine soit créée, justement, il faut qu'il y ait un processus. Dans quel ordre tu vas le faire ? Et c'est là qu'intervient le système. En fait, le système va te permettre de construire après tes routines et de les mettre les unes après les autres. C'est donc un processus qu'après tu vas inclure par exemple dans ta routine journalière, hebdomadaire, etc. Donc là on parle du comment. Donc la routine quand et le système comment le faire. Les cinq piliers que je pense qu'il est indispensable d'avoir dans un cercle familial. Et quand je dis cercle familial, tu peux être sans enfant. C'est tout simplement à partir du moment où vous êtes deux personnes, donc un groupe de personnes. Il y aura un effet famille qui va se créer parce qu'on va devoir faire des choses ensemble et discuter. C'est pour ça que je dis un cercle familial, qu'on soit bien d'accord déjà. Donc pour moi, il y en a cinq qui font que en fait sur ces cinq piliers, ta maison, toi, vous allez pouvoir vous sentir bien et tourner. D'accord ? Donc ça va pouvoir permettre de, tu sais comme dans les fondations d'une maison, ce sont les fondations que tu vas mettre en place. Et j'ai nommé les systèmes suivants. De nettoyage, de linge, du tableau de bord, des blocs et de l'enveloppe. Si tu me suis déjà depuis un petit moment, ça doit résonner en toi. J'ai laissé un petit peu vague pour que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Bah oui, si je te décrivais tout de suite, tu ne resterais pas. Alors maintenant, je vais te les détailler. Et pourquoi je pense que c'est important de mettre ces cinq systèmes en place. En fait, quand j'ai décidé de faire cette vidéo, je me suis mise vraiment dans la tête. Ok, maintenant, si je devais vous expliquer quelles sont les bases, les fondements, comme je t'ai expliqué avant, qu'est-ce que je te conseillerais de faire en fait ? Et voilà ce que je vais te dire. C'est que moi, j'estime qu'une sphère familiale, donc un groupe de personnes qui vivent ensemble, c'est comme une entreprise. On n'a peut-être pas l'impression à premier abord que c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est une entreprise familiale, certes, mais c'est une entreprise quand même. Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui sera tout là-haut, qui va un petit peu diriger tout ça, mais il y aura des gens à l'intérieur de cette entreprise qui vont aussi aider pour que tout fonctionne correctement. Et les entreprises, comme tu le sais, ont plusieurs secteurs. Elles ne peuvent pas vivre qu'avec un secteur, ce n'est pas possible. Elles ont le secteur, par exemple, finance, entretien, compta, RH. Voilà, elles ne pourraient pas faire sans, justement, ces domaines-là. Et c'est la même chose pour chez toi. Alors, on va dire que si on les compare, les finances, tu dois aussi les avoir. L'entretien, c'est tout ce qui est nettoyage. La compta, on a bien compris. Les RH, eh bien, c'est toute la gestion du personnel, on va dire. Donc vraiment, on peut comparer notre sphère privée à une entreprise. On va commencer par la gestion des nettoyages, donc le système des nettoyages. À chaque fois que je vais te parler, en fait, d'un système, je vais y associer une vidéo que j'ai déjà produite dans ma chaîne sur Nana Organize. Comme ça, tu pourras aller voir, après coup, les détails de comment faire. Donc le but ici, ce n'est pas de te donner tous les détails, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Tu pourras aller voir les autres vidéos après. Là, je te donne juste les fondements et pourquoi je pense que ces systèmes sont justement des piliers. Eh bien, en l'occurrence, je commence par ceux de nettoyage, parce qu'on en parle souvent, des routines, etc. Je pense que c'est vraiment une base. On peut penser que ce n'est pas quelque chose de très important pour certaines personnes. Ça dépend à quel degré tu penses que les nettoyages sont importants. Mais pour la plupart des êtres humains, si tu vis dans le chaos, dans la saleté, tu ne vas pas avoir une bonne hygiène de vie en conséquence. Donc, ça va te faire du mal à un certain moment, que ce soit au niveau santé, au niveau psychologique, etc. On sait que vivre dans un environnement qui est agréable te permettra beaucoup mieux de te concentrer. Après, encore une fois, on met le curseur, tu sais, au niveau qui nous convient à nous. Certaines personnes sont plus ou moins, comment on va dire, tolérantes, et d'autres un peu moins. Donc, pour tout ce qui est système de nettoyage, en gros, il faudra simplement décider de quand est-ce que tu vas faire tes nettoyages. Qui est-ce qui va t'aider ? Qui est-ce qui va participer ? Pour qu'en fait, il y ait un système qui se crée. Tu vois, c'est là que vient le système. Qui va faire quoi ? Quand ? Et comment ? Tu vas décider aussi, on va prendre l'exemple du nettoyage des toilettes, dans quel ordre est-ce que tu vas aller ? Tu vas le noter, ton processus, parce que tu peux l'avoir en tête, mais peut-être que ce n'est pas le plus efficace. Donc, essaye de réfléchir à ce que tu fais, par exemple, dans le nettoyage, et te dire, est-ce que vraiment je vais dans le bon ordre ? Petit exemple ici, parce que je sais que beaucoup de personnes avaient réagi à cette astuce, Eh bien, moi je trouve que c'est plus facile de passer l'aspirateur et la serpillère avant de même commencer. Alors la serpillère, pas forcément, mais en tout cas l'aspirateur avant même de commencer à nettoyer ta salle de bain. Parce que vu qu'en général, il y a toujours un petit peu d'eau qui sort de partout, eh bien c'est plus facile d'aspirer tout ce qui est poussière, etc. avant même de commencer à nettoyer avec de l'eau. Et justement, si tu veux savoir comment mettre en place tes routines ménage, je t'invite à aller voir la petite vidéo que j'avais faite, justement sur le système des nettoyages. Tu pourras y trouver certainement des astuces pour toi qui pourront te permettre de mettre ta routine en place. Et là, on va parler de tout ce qui est système du linge, de la lessive. Parce que c'est aussi un grand pilier, que si ça ne fonctionne pas, si ça déborde de partout, tu vas te sentir complètement dépassé, tu n'auras plus de vêtements. Par conséquent, tu devras peut-être aller racheter d'autres vêtements, ce qui va impacter ton budget, etc. Tu vois bien que c'est un cercle vicieux. Donc être à jour avec ça, c'est hyper important. Aussi pour ton hygiène, bien entendu. Alors c'est là que tu vois pourquoi, selon mon avis, ce sont des piliers. Et comme d'habitude, tu verras dans tous ces systèmes, c'est toujours la même technique qui se met en place. C'est-à-dire, tu vas décider dans quel ordre tu vas faire les choses. Dans quelles étapes, comment tu vas vraiment aller chercher tes bacs à linge. Quel jour ? Est-ce que tu sépares en plusieurs fois ton linge ? Ou est-ce que tu fais tout ensemble ? Est-ce que tu sépares par enfant ? Est-ce que, voilà, vraiment tu dois être au clair avec le processus. Revois aussi l'équipement que tu as. Est-ce que tes lave-linges sont efficaces ? Est-ce que ton sèche-linge, tu en as un ? Est-ce que tu en aurais besoin d'un ? Est-ce que tu as assez d'espace pour suspendre ? Est-ce que ta buanderie, si tu en as une, est optimisée ? Vraiment, en fait, on prend le gros package et on réfléchit dans les détails. Est-ce que c'est la meilleure manière de faire ? Est-ce que vraiment j'ai optimisé mon espace ? Tu comprends vraiment aller plus loin. Et justement, je t'ai aussi mis une vidéo ici. Alors, tu trouveras tous les liens en barre d'infos pour justement t'aider avec la gestion du linge et te donner une idée. Alors, cette vidéo avait déjà été faite il y a un petit moment. Si tu as besoin, si tu as envie que je fasse une vidéo un peu plus à jour, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Et comme ça, je saurai que je dois remettre à jour un petit peu ma routine linge, comment je fais de A à Z. Le système du tableau de bord, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps sur une vidéo que justement tu trouveras en annexe pour pouvoir t'aider à mettre en place ce tableau de bord. Mais qu'est-ce qu'un tableau de bord ? C'est tout simplement un endroit où tu vas rassembler les informations pour tout ce qui est de la sphère familiale. Toutes les informations que tout le monde doit être au courant, toutes les tâches à faire par exemple, je ne sais pas, des tâches familiales, mais j'entends par là des tâches que l'on peut distribuer, que l'on peut déléguer, et bien ça ira justement dans la to-do list familiale. Elle ne doit pas aller, cette tâche-là, dans ta to-do list à toi. Parce que si moi je vis avec toi, comment je peux savoir ce qu'il y a à faire par exemple autour de moi, que toi tu as envie qu'on fasse ensemble, si tu ne l'as pas noté à un endroit où je peux le voir, où je peux avoir accès à l'information. Donc l'idée tout simplement du tableau familial, ce n'est pas juste un tableau, c'est en fait une série d'informations qui sont nécessaires d'avoir pour toutes les personnes de la famille. Ça peut être aussi pour les enfants, ça peut être les formulaires de l'école que tu reçois, les horaires, les vacances, etc. Bref, tu as compris, c'est un endroit où tu vas décider de tout mettre. Et justement dans la vidéo, je te donne vraiment tous les détails, donc va la voir. Mais dans l'idée de nouveau, c'est qui va faire quoi, dans quel ordre, où le placer ce tableau, etc. Et ensuite, il y a le système des blocs qui va être un autre pilier, qui est l'avant-dernier pilier, qui est dans la gestion du temps. Si tu n'as pas une bonne gestion du temps pour toi et aussi au niveau du cercle familial, dans les gens qui vivent avec toi, ça va être vraiment compliqué de pouvoir bien t'organiser, de pouvoir être productive, de pouvoir faire les choses que tu veux et surtout de te dégager du temps pour toi. Parce qu'à la fin, ce qu'on essaye de faire, c'est bien entendu de s'approcher de son objectif, que ce soit professionnel, que ce soit privé, etc. Mais aussi, surtout, de pouvoir avoir du temps pour soi, pour les choses que l'on a envie. Et ça, tu peux le faire que si tu as une bonne gestion du temps. Et j'insiste sur le fait que, ici, là, je te partage justement la vidéo que je te conseille d'aller voir pour la gestion du temps. Moi, j'insiste sur le fait que, si tu veux vraiment optimiser ton temps, il faut que tu bloques ton temps. Ce n'est pas possible, en fait, selon mon avis, même si tu veux être un peu plus spontané. Tu peux, à certains moments de ta vie, être spontané. Tu peux, en vacances, être beaucoup plus spontané. Quand tu veux avoir une vie qui fonctionne correctement, tu peux faire ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait des routines qui soient en place. Il faut qu'il y ait des blocs de temps qui soient réfléchis en amont pour que tu structures un peu ta vie. Ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, cette technique vient des horaires d'école. Quand tu allais à l'école, tu avais un horaire avec des blocs de temps qui étaient très précis. Tu savais exactement à quelle heure tu avais quoi et quel matériel prendre pour pouvoir aller à cette matière, à cette catégorie. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais voilà, si tu avais deux heures de maths, tu savais que tu devais prendre tes cahiers de maths. Et aussi, à quelle heure ça se terminait. Tu savais à quelle heure tu avais tes pauses. Bref, tu n'avais pas besoin de réfléchir à chaque fois qu'est-ce que je vais faire quand. Ici, l'idée, c'est exactement la même chose. C'est de simplifier la vie, de réfléchir en amont, de le placer dans ton calendrier. Et bien sûr, l'idée, ce n'est pas de mettre des blocs partout, partout, partout. Ce n'est pas ça. Mais c'est juste de mieux structurer ton temps. Et comme ça, après coup, tu vas pouvoir de nouveau regarder est-ce que c'est la meilleure manière de faire. Est-ce que j'optimise vraiment mon temps ou pas ? Et de l'améliorer au fur et à mesure et de le changer. Et pour ça, c'est sur Internet que c'est plus facile de faire. Même si tu es quelqu'un qui aime écrire, moi je le fais aussi sur tout ce qui est Google Agenda. Moi, j'utilise Google Agenda, mais peu importe. N'importe quel agenda numérique qui puisse te permettre de mettre de la récurrence sans que tu aies à chaque fois à l'écrire. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique de le faire sur numérique. Maintenant, pour tout ce qui est par écrit, je le fais aussi. Moi, mes tâches quotidiennes, je les écris dans un cahier. Donc, il n'y a pas besoin de se bloquer, s'il te plaît, de se dire « Ah non, mais moi, je n'aime pas du tout tout ce qui est numérique. » Ok, mais en attendant, pour mettre en place tes blocs de temps, pour vraiment réaliser quel est le temps que tu prends à faire chaque chose et aussi te dire combien de temps, finalement, vraiment j'ai à ma disposition, tu le verras grâce à cette technique. Et le dernier pilier, selon mon avis, c'est le système de l'enveloppe qui est tout ce qui est concernant la gestion de l'argent. Eh oui ! Et pourquoi c'est un pilier ? Certainement que tu dois voir pourquoi. Mais c'est parce que si tu ne sais pas gérer tes finances, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais on ne vit pas à l'époque de Charlinghals où tu pouvais échanger des poules contre des oeufs, tu vois. Bon, c'est peut-être pas équitable, mais tu as compris le truc. Donc, on a besoin d'argent pour vivre, pour s'alimenter, pour se loger. Bref, on a besoin d'argent. Donc, l'idée, c'est quand même de réussir à en avoir assez. L'idée, c'est aussi de savoir comment gérer tout ça. Parce qu'on ne nous apprend pas à l'école, en tout cas, moi je ne l'ai pas appris à l'école, comment gérer son argent. Alors, il faut trouver des techniques pour pouvoir gérer au mieux cela. Comme on trouve des techniques pour mettre en place une routine ménage, eh bien, on trouve aussi une technique de comment gérer son argent pour qu'il y ait un tournus et que ça soit équilibré pour que tu ne dépenses pas plus que ce que tu gagnes. Et justement, la méthode de l'enveloppe, je l'adore. Parce que tu peux l'adapter et au niveau, tu peux avoir du cash, vraiment du vrai cash papier. Et tu peux aussi l'utiliser en version numérique. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est pour tout le monde. Mais surtout quand tu débutes, en fait, que tu veux mettre en place un budget et que tu veux vraiment comprendre où partent tes petits sous-sous, c'est une méthode qui est géniale. Donc après, bien entendu, ça c'est... Moi, je ne la fais plus, la méthode de l'enveloppe maintenant, parce que c'est clair dans ma tête. Mais c'est au départ, quand tu veux vraiment mettre en place quelque chose de solide, cette méthode de l'enveloppe va vraiment, vraiment t'aider. Et je te recommande de voir donc la vidéo. Du coup, ma question du jour est de savoir quel est le système que toi, tu vas mettre en place. J'ai un petit peu bugué. Quel est le système que tu as entendu dans cette vidéo ? Un des cinq que tu vas mettre en place ou que tu vas revoir ? Parce que certainement que tu as déjà un petit peu, on va dire, ces piliers dans ta vie. Ils ne sont peut-être pas autant mis, tu vois, en haut du... Tu sais, sur le piédestal. Donc à revoir un petit peu selon toi ce que tu penses. Mais si tu en as un que vraiment tu as un peu mis de côté, tu sais, peut-être celui des finances, eh bien, est-ce que tu vas le mettre en place ? Et voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Et sinon, pour terminer, je tenais à t'informer qu'il y a en ce moment une place pour un coaching. Donc c'est des coachings que j'ai créés qui s'appellent des coachings boost. C'est-à-dire que quand tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as des questions que tu te poses et tu essaies de mettre en place des choses, des routines ou peu importe. Et tu n'y arrives pas parce qu'il te manque l'information pour toi dans ta situation. Tu as peut-être des horaires réguliers, tu as peut-être beaucoup d'enfants et du coup, ça complique le truc. Bref, chacun a sa situation. Et c'est vrai que moi, avec mes vidéos, j'essaye d'être la plus généraliste possible. Mais bien entendu, je ne peux pas forcément aller dans la précision autant que si je m'adressais directement à toi. Donc je propose des sessions coup de boost 45 minutes que tu peux réserver. Je t'ai mis le lien ici en bas. Il n'y a plus qu'une place pour ce mois-ci. Si tu me regardes après, eh bien, va essayer de réserver. Peut-être que tu auras de la chance. Mais en tout cas, ce sont des places très limitées. Je ne prends pas plus que 3 personnes par mois. Donc vraiment, si tu as besoin d'un petit coup de pouce, c'est peut-être ce qu'il te faut. N'oublie pas non plus de me suivre sur Instagram. J'y suis assez régulièrement. Et on se dit à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Et je te dis, ben, ouais, je t'ai déjà dit à la prochaine. Donc à la prochaine. N'oublie pas de suivre tes rêves, car ils connaissent le chemin. Bye.